L'Évangile de l'Évangile Un dialogue de sourds, c'est-à-dire une incompréhension totale entre ce que les Juifs comprennent et ce que Jésus dit de lui-même et qu'ils ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, nous dit Jésus. Ils ne veulent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre parce que leur intelligence est obscurcie, parce que leur cœur est endurci. Et parce que, il faut aussi le dire, parce que Jésus est un mystère. Un mystère qui ne se dévoile qu'à ceux à qui, eh bien, le Saint-Esprit ouvre le cœur et l'intelligence. Et ceux-ci, ce sont les petits, les humbles, ceux qui ne prétendent pas savoir, mais qui se laissent éclairer, qui se laissent guider, qui se laissent enseigner avec un cœur pur. Et ce sont ceux-là qui sont capables de comprendre les signes de Jésus, ses œuvres. Car ses œuvres, c'est-à-dire ses actions, eh bien, disent qui il est. Et pour comprendre, il faut avoir ce cœur pur. Voyez-vous, les signes peuvent être compris ou ne pas être compris. Je vais vous donner un exemple que j'ai écouté cette semaine. L'exemple ne vient pas de moi, mais je l'ai trouvé vraiment excellent. Quand Roméo et Juliette, eh bien, sont, se connaissent, n'est-ce pas, que Roméo veut montrer tout son amour à Juliette, eh bien, Roméo va prendre une rose et va la déposer devant la porte de chez Juliette. Juliette, qui connaît Roméo, comprend le signe qu'est la rose. La rose est un signe. Et Juliette le comprend. Elle sait que cette rose exprime l'amour de Roméo pour elle. Mais voilà que le petit frère, le petit frère de Juliette, passe par là et dit, qu'est-ce que c'est que cette rose qui traîne là ? Et hop, je vais faire un peu de nettoyage. Et il jette la rose. Parce que cette rose n'a rien à faire là. Et elle va vite faner, puisqu'elle n'est pas dans un vase. Et donc, il la jette. Il n'a pas compris le signe. Tandis que Juliette, elle, a compris le signe. Eh bien, nous risquons aussi, nous, eh bien, de comprendre ou de ne pas comprendre. Et donc, il faut demander cette grâce de la compréhension des signes de Jésus. Et Jésus nous dit, mes œuvres parlent de ce que je suis. Je ne suis pas seulement un homme, je suis le fils de Dieu. Et il dit même très clairement, mon père et moi, nous sommes un. Donc, je participe de la divinité de mon père. Et je suis donc le fils de Dieu. Et je suis Dieu. Et les Juifs, pour cette raison, veulent le lapider. Et donc, Jésus nous montre bien qu'il veut nous dire, il veut nous prouver qu'il est non seulement un homme véritable, mais aussi vrai Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il sera crucifié. Et c'est aussi pour cette raison qu'il ressuscitera, parce qu'il est Dieu. Ce sera sa plus grande preuve de sa divinité. Et depuis toujours, eh bien, la question se pose de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Demandez au témoin de Jéhovah, eh bien, Jésus n'est pas Dieu. Demandez aux musulmans, Jésus n'est pas Dieu. C'est toujours la même histoire. Viens, prions pour que nous comprenons bien tout ce que Jésus veut nous enseigner. Et combien nous devons entrer dans le mystère de Jésus pour entrer dans le mystère de Dieu. Nombre du Père et du Christ et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501